Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn! Mais que se passerait-il s'il arrivait que vous découvriez que votre mari voudrait être femme avec qui vous êtes marié depuis dix ans? Ha! Être un sorcier ou une sorcière? Ou même un sataniste? Ouh! C'est extraordinaire! Yeah! Comme vous le savez, nous sommes belles bien sûr! Yance Reborn! Aujourd'hui on se revoit encore pour une autre vidéo extraordinaire, une vidéo incroyable! Quelqu'un va dire, mais comment c'est possible? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a dans quel pays je suis? Ha! Mes frères et sœurs! Mes frères et sœurs! Mes frères et sœurs! Ce que nous allons découvrir ici va nous permettre de vraiment donner nos yeux à Dieu! Ha! De donner nos yeux au Seigneur Jésus-Christ! Et de chercher toujours à savoir la volonté de Dieu dans notre vie! Et cela dans toutes les dimensions! Quand je dis dans toutes les dimensions, c'est vraiment dans toutes les... Waouh! Dimensions! Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Suivons cette histoire! Yeah! C'est l'histoire d'une femme! Une femme qui s'est mariée avec un homme! Un homme qu'elle aime! Elle l'aime de tout son cœur! Sinon pourquoi elle s'est mariée? Et depuis qu'elle est mariée à ce dernier, ils n'ont pas d'enfant! Ils n'ont pas d'enfant! Elle ne sait pas pourquoi! En fait, à chaque fois, quand elle tombe enceinte, elle fait de fausses couches! Est-ce que vous comprenez? A chaque fois que cette femme tombe enceinte, elle fait de fausses couches! Ou si l'enfant naît, il meurt après! Ah! Mais quelle est cette vie-là? Mais quelle est cette vie-là? Quelqu'un m'a dit, mais c'est impossible! C'est incroyable! Comment ça se fait? Qu'est-ce qui peut être à la base de ça? On ne sait pas! Personne ne sait! Ah! Même son mari nous pose la question toujours de savoir pourquoi, toi toujours, tu perds les enfants! Les enfants ne restent pas! Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais ce qui est encore plus grave, ce n'est pas encore ça! Ce qui est encore plus grave, est que, la nuit, quand elle s'endort sur le lit avec son mari, quelque chose de vraiment impossible se passe! quelque chose de vraiment incroyable arrive! Vous savez, c'est quoi? En fait, ils ont un lit, ou encore un matelas, de trois places! C'est-à-dire, la place à son mari, la place à elle, et la place à leurs futurs enfants, au cas où l'enfant arriverait! Ça veut dire qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde! Ok! Même si c'était de place, elle n'est pas si retournée à terre! Mais de quoi tu parles? Cette femme-là, la nuit, on ne sait pas comment elle s'arrange, mais quand elle s'endort, elle se retrouve toujours à terre! Oh! Comment se fait-il qu'elle se retrouve toujours à terre, sur le sol, comme ça? On ne sait pas! Son mari, la voit toujours, elle est à terre, elle tombe! Elle tombe du lit! Elle même se pose la question, la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et un jour, son mari dit que, puisque, tu tombes toujours à terre et on ne sait pas comment ça se fait que tu te retrouves sous le sol, nous, nous allons faire quelque chose. Nous allons te méloter, il va acheter une ménote, on va te méloter au lit, et on va voir ce qui va se passer. En fait, tu seras bien attaché là, et aujourd'hui là, nous allons découvrir, qu'est-ce qui fait que, tu te veux toujours à terre. Ce jour-là, son mari l'a bien attaché, l'a bien positionné au milieu du lit. Elle m'a mal à tout vérifier, elle a été ménotée. Hey! Oh! Ce qui va se passer ici là, là, ça va vous étonner même. Est-ce que vous savez où cette fille-là s'est retrouvée? Est-ce que vous savez où elle s'est retrouvée, ce jour-là? Elle s'est retrouvée, dehors, dehors. Ça dit? Il y a la porte de la chambre qui est là. Il y a la porte du salon. Il y a le portail. Elle a dépassé tout ça, elle s'est retrouvée dehors, dehors devant le portail. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On ne sait pas! Ce jour-là, son mari a dit, franchement, tout se trouve. Il faut qu'on cherche des solutions. Ce dernier a donc allé chez les parents à cette fille-là, pour poser des questions à ses parents. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec votre fille? Tout le jour, quand elle s'endort, elle se retrouve à terre. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que quand elle se trouvait, elle vivait avec vous? Est-ce qu'elle se comportait ainsi? Son père dit, franchement, je n'ai jamais entendu ça ici. Ça m'a dit, moi non plus. Il dit, ah! Fremment, ça devient grave. Puisque c'est comme ça, nous allons nous rendre sur un mystique. Sur un mystique, pour que cette année puisse nous aider à déchiffrer ou encore à résoudre ce mystère. Voici comment lui, sa femme et une troisième personne vont les accompagner. Je suis ce mystique en question. Quand ils sont arrivés chez l'homme mystique? Après plusieurs invocations, plusieurs incantations, tout ce que vous voulez. Cet homme mystique a en déduit que cette femme n'y est pour rien. Elle n'a pas de problème. Elle n'a pas le problème. Elle n'a pas de mari de nuit. Elle n'a pas de problème. Ah! Elle n'a pas de problème. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'elle fasse de fausses couches? Elle se veut toujours à terre. Elle n'est pas sur le lit la nuit. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Selon vous mes frères et soeurs, dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Ah! J'aimerais moi aussi savoir. Moi aussi, je me pose la même question. Mes frères et soeurs, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas au courant, marier une personne dont on ne sait même pas l'état d'âme. J'avais dit, si on ne sait pas si c'est une socieuse ou pas, ou c'est une certaine ou pas. Quand tu ne sais pas si cette personne est une certaine ou pas, que tu es mariée avec la personne, sache qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Et ces conséquences vont te matérialiser par des signes que tu vas voir comme ça. Ça t'amène à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne avec qui tu es. Mais la plupart du temps, tu ne vas pas chercher à savoir si c'est lui ou pas. Tu ne vas même pas penser que c'est ton mari qui est le problème. Ou c'est à cause de lui, tous ces malheurs-là t'arrives. Tu as marié un sataniste, un homme mystique, mais tu ne sais pas. En fait, cette femme-là, à un moment donné, elle a commencé à soupçonner des choses. Il y avait des choses vraiment étranges qui arrivaient dans la maison. En fait, vous savez, les femmes-là, elles sont bien organisées. Bien sûr que oui ! Elles sont très bien organisées. Et vous savez également que quand elles préparent la maison, elles veillent à ce qu'à la fin, toutes les assiettes soient propres. Bien, bien propres. Sinon, les mammites, les mammites sont bien lavées. Tout est parfait. Et elle vérifie tout avant de dormir. Oui, c'est ça. OK. Cette femme-là, elle avait remarqué que après la nuit, après avoir vérifié tout ce qui se passe, en tout cas dans sa cuisine, tout est bien. Après avoir tout bien vérifié, bien lavé les mammites, elle se réveille le matin et elle découvre tout simplement que dans les mammites là, se trouve du riz ou bien de la sauce ou encore les mammites sont sales. À chaque fois, quand elle, elle se réveille le matin, elle trouve des mammites, soit il y a du riz à l'intérieur ou une autre nourriture. Mais elle retrouve les mammites toujours sales à la maison. Et quand elle voyait ça, elle avait l'habitude de poser les mêmes questions à son mari. « Mais dis-moi, est-ce que c'est toi qui as préparé ici ? Est-ce que c'est toi qui as préparé aujourd'hui ? » Et lui, il répondait toujours la même chose, toujours la même chose. Il n'aimait pas qu'on soupçonne que c'est lui qui a un problème. Il disait toujours, « Ah, mais c'est toi qui es la femme de la maison. C'est toi la maître, c'est la maison. Comment peux-tu me poser de telles questions à moi ? Comment peux-tu me poser de telles questions ? » « Ah, comment tu fais pour toi ? Est-ce que c'est moi, je ne peux pas ici ? » « Après le boulot, comment je vais préparer encore ? » « Ah, pose-toi de vraies questions. Réfléchis bien. Est-ce que ce n'est pas toi qui as préparé avant de dormir, de t'endormir ? » « Ah, maman est étonné. Il lui a donné une réponse juste. Mais les signes semblent en démontrer le contraire. » « Elle ne sait pas à qui elle va poser des questions. Il ne sont que deux dans la maison. » « Qui serait la troisième personne qui va préparer ? » « Ah, c'est quoi ça ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Est-ce qu'il y a un fantôme dans la maison là ou quoi ? » « Y a-t-il un fantôme dans cette maison ? » « Mes frères et sœurs, nous vous posons ces questions. » « Y a-t-il une personne inconnue qui fait ça ? » « Nous n'allons pas attendre dans les détails. Nous allons répondre directement à vos questions. » « Et puis, il y a, bel et bien, une troisième personne qui fait ça. » « Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un homme. » « Mais, c'est une femme. » « Quelle femme ? » « La femme a son mari. » « Quoi ? » « Quelle femme encore ? » « Il est déjà marié. » « Mais de quelle femme veux-tu parler encore ? » « En fait, ce dernier-là, il est marié à la grande sœur, à son père. » « Mais c'est spirituellement parlant. » « C'est le mot de la sorcellerie. » « Les deux sont mariés. » « Et elle, c'est sa femme. » « Et c'est elle qui fait ça. » « Qu'elle arrive dans cette maison-là, et qu'elle trouve sa femme physique, sa femme physique, avec qui s'est marié à la mariée. » « Et elle la trouve sur le lit. » « Elle la met à terre. » « Pour qu'elle ait 20 points de sa place. » « Et ce jour où on a mélotté là. » « Elle a pris comme ça dans sa main. » « Elle a transformé un bonhomme. » « Et elle l'a fait passer par le mur. » « Et elle l'a déposé jusqu'à Dieu là-bas pour revenir. » « Pour dormir avec son mari spirituel. » « Ah ! » « Comment quelqu'un peut-il se marier à la grande-sœur, à son père ? » « C'est un esprit. » « C'est de la sorcellerie. » « C'est mystique. » « C'est ce qu'ils font là-bas. » « Et c'est cette femme-là, à chaque fois, qui provoquait la foisse couche. » « C'est elle qui tuait l'enfant qui se trouvait dans le vent de cette femme de ce dernier-là. » « En plus, ce dernier-là, souvent, quand il échoua à sa mission, le diable lui-même descendait de sa maison avec les sorciers pour prendre l'enfant-là dans le vent de cette femme. » « Ça veut que l'enfant reste enceinte. » « Elle est enceinte. » « Les neuf mois arrivent. » « Mais l'enfant, quand il naît, plutôt, il est déjà mort. » « Son mari, lui, il sait ça depuis... » « C'est-à-dire, peut-être au troisième mois, là. » « Au troisième mois, ils sont venus pour nous dire l'enfant d'un esprit. » « Et il va laisser sa femme être enceinte pendant tous les neuf mois. » « Qu'est-ce que vous voulez qu'il dit ici ? » « Il ne peut pas lui révéler son identité. » « Il ne peut pas lui dire qu'il a sacrifié son enfant au diable. » « Donc, il va laisser faire l'affaire. » « Mais cette femme va mettre au monde un enfant mort. » « Quoi ? » « Donc, c'était ça. » « C'était ça le problème depuis le début. » « Mais pourquoi il n'a pas à parler à sa femme ? » « Un sorcier ne se confesse jamais. » « Un sorcier ne se confesse pas. » « S'il se confesse, c'est qu'il a vu un danger. » « Et il veut tout mettre en œuvre pour lui rester en vie. » « C'est la seule chose qui peut amener un sorcier à confesser. » « Il ne va jamais dire à sa femme qu'il est mystique. » « Sinon, d'où lui viendra sa force ? » « D'où va lui venir sa force ? » « Pour qu'il dise à sa femme qu'il est mystique, il faut que cette dernière-là ait un pouvoir qui le dépasse. » « Il faut que lui puisse trouver en elle le reconfort. » « Ou encore, ce qui va le défendre quand le diable viendrait contre sa vie. » « Mais il ne peut pas le faire. » « Parce qu'il a déjà signé un pacte avec le diable. » « Et lui, il doit tout simplement obéir à ce que le diable lui demande de faire. » « C'est un sataniste de haut degré, de haut niveau. » « Il mange même avec le diable chaque jour. » « Et elle, elle est avec lui. » « Elle est mariée avec cet homme depuis combien d'années ? » « Plus de dix ans. » « Depuis plus de dix ans, elle est mariée à un homme qui est un sataniste. » « Elle ne le sait pas. » « Elle n'a aucune idée. » « What ? » « Et pendant tout ce temps-là, elle ne voyait rien. » « Jusqu'à ce qu'un jour, ça tourne mal chez lui. » « Qu'est-ce qui va s'est passé ? » « C'est la question que j'allais poser. » « À un moment donné, il y a un homme qui est décédé dans leur groupe de sorciers. » « Ce homme-là, son mari, a décidé d'aller voir l'endroit où ce homme-là a été positionné dans le séjour de mort. » « Pour ce faire, il a appelé sa femme. » « Il lui a dit qu'il va sortir de son corps. » « Et qu'après cette sortie-là, il va se retrouver dans un autre monde. » « Mais il ne peut pas lui donner plus d'informations à ce sujet-là. » « Sinon, il va mourir. » « Donc, ce qu'il lui demande de faire, c'est juste de le couvrir avec un drap. » « Il dit, je vais me coucher. » « Couvre-moi avec un drap. » « Et pendant que je suis couché, s'il te plaît, ne permets à personne d'entrer dans la chambre. » « Attends seulement le troisième jour. » « Après trois jours, tu pourras tout simplement entrer dans la chambre. » « Sinon, moi-même, je vais me réveiller de mon sommeil. » « Il va coucher comme ça. » « Mais sans rien faire. » « Ce qu'il a dit d'expliquer là, c'est ce qu'on appelle le voyage de l'âme. » « Sortie astrale. » « Il veut effectuer un voyage pour aller dans le monde des ténèbres ou encore dans le monde du Tchab. » « Et ce voyage sera vraiment long. » « Ça va durer trois jours. » « Il lui doit être retourné dans son corps avant la fin de la troisième journée. » « Sinon, il va mourir. » « On dit que le Seigneur de Christ a été ressuscité le troisième jour, non ? » « Ah, mais eux, ils vont mourir le troisième jour s'ils ne se ressuscitent pas. » « Bon. » « Cet homme-là est allé dans le monde mystique. » « Et là-bas, il a trouvé son ami qui est décédé. » « Son dévencier de le satanisme, là. » « Il a trouvé là-bas, en train d'être torturé par le diable et plusieurs démons. » « En fait, les démons qu'il a adoré, qu'il a aidé même dans sa mission de sorcellerie. » « Ce sont ces démons-là, qui étaient tout simplement en train de le torturer. » « Jusqu'à il avait un œil trouillé. » « Un œil trouillé. » « Waouh ! » « Vous comprenez ? » « Et quand lui, il a vu ça, il a dit franchement, le diable n'est pas reconnaissant. » « Après tout ce que ce tombe l'a fait pour lui, regardez comment il était de souffrir encore ici. » « Il a donc décidé de fuir le diable, d'abandonner son travail et de se retirer. » « Il a dit que là-bas, il pouvait voir même un président, le président de leur pays. » « Lui aussi, c'est un sataniste. » « Ce qui se passe avec lui là-bas, vraiment, c'est atroce. » « Il s'en rit. » « Là-bas, les gens souffrent 24 heures sur 24, non-stop. » « Il n'y a pas de repos. » « Il n'y a aucune chance de se reposer là-bas. » « Et quand il a vu ça, il s'est dit franchement, il faut que lui fuie le diable et il cherche des solutions à son problème. » « Voici comment ce dernier-là va se réveiller le matin et dire à sa femme qu'il abandonne son boulot. » « Il lui a donné ses armes parce que lui, c'était le gars de corps d'un homme du genre un ministre de son pays. » « Et il a demandé à sa femme de tout simplement prendre ses armes, tout ce qu'il a, et de les remettre à son patron. » « Il démissionne. » « Il dit, va lui dire que je démissionne. » « Sa femme aussi, elle a obéi. » « Elle allait là-bas, elle a remis toutes ces choses. » « Mais chérie, peut-être que tu me dis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » « En ce moment, il va lui dire que c'est un sataniste. » « Qu'il est sataniste depuis très longtemps. » « Il va lui expliquer tout ce qui s'est passé dans sa vie. » « Et qu'en ce moment où il est là, il cherche à sortir de cela. » « C'est pourquoi il lui révèle ça. » « Ah ! Comment va-t-il sortir de là ? » « Si vous voulez avoir plus de détails, regardez le live précédent. » « Dans le live d'hier, il nous a expliqué comment il est sorti de cela. » « Mais pour vous, nous ferons un live spécial à ce niveau-là. » « Un sataniste qui cherche à fuir le diable. » « Que s'est-il passé à ce niveau ? » « Nous ferons un live après cette vidéo. » « Donc, restez connectés. » « Je ne sais pas à quel moment ça va se dérouler. » « Mais ce sera aujourd'hui. » « Selon que Dieu lui-même nous donne les moyens. » « Il dispose de tout. » « Nous avons un travail technique à faire. » « On espère que ce sera fini à temps. » « Une fois que c'est bon, on fera ce live avec vous. » « Merci à tous ceux qui ont été connectés hier. » « Merci à tous ceux qui font les dons. » « On nous soutenira. » « Vous pouvez nous soutenir via les dons payés par également. » « Et du coup, vous recommandez, c'est Western Union. » « Tout le monde dit sur cette vidéo. » « Pour terminer, nous voulons vous dire, mes frères et soeurs, que dans la vie, là, il ne faut pas être pressé pour se marier. » « Trop pressé, 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 pressé. » « Oh, je suis pressé, pressé. Je veux me marier vite. » « Oh, il a l'argent. » « Il a une belle voiture. Il a une belle maison. » « Oh, je veux me voir dans cette maison même auprès de lui. » « Oh, mon mari, mon chéri. » « Si tu ne sais pas si cette personne a un social ou pas, si tu ne connais pas son état d'âme en un mot, il ne faut pas être pressé. » « Le mariage, c'est un processus. » « Et c'est Dieu qui donne. » « Ah, c'est Dieu qui donne, mes frères et soeurs. » « Donc, tout pressé, là, ça risque de vous mettre dans les problèmes un jour. » « Oui, ça risque de vous conduire dans les problèmes. » « Ah, ou bien, vous espérez vous marier à quelqu'un qui est un sorcier. » « C'est vrai, il vous donne de l'argent. » « Beaucoup d'argent, il s'occupe bien de vous. » « Mais tous les enfants que vous allez essayer de mettre au monde vont perdre la vie. » « Est-ce que ça vous conviendrait ? » « Même si toi, tu aimes ça, parce que tu as l'habitude de faire les avortements. » « Même si toi, ça te plaît, à un moment donné, là, tu vas désirer avoir un enfant. » « Toi-même, tu vas venir dans la partie du commentaire ici pour dire, « Franchement, je suis fatigué de perdre des enfants. » « Moi, j'ai besoin de voir aussi mes enfants. » « Quand tu vas voir tes camarades, tes camarades appellent leurs enfants. » « Elles envoient les enfants à l'école. » « Les enfants sont comme ça. » « Tu vas dire, « Ah, franchement, je suis fatigué d'avoter. » « Puis l'avortement, c'est un péché. » « C'est à ce moment-là que tu as découvert que l'avortement, c'est un péché. » « Parce que tu as essayé de tuer des gens. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Bien sûr que oui. » « Et tu es sur un lit avec un homme à chaque fois. » « Toi, tu te donnes, tu as thé. » « Est-ce que tu as assez intéressant ? » « Jamais. » « Jamais. » « Qui a pris une femme. » « Et lui, il a marié la femme. » « Sans savoir que la femme l'a déjà mariée avec quelqu'un. » « Et cette personne-là, c'est un démon. » « Un démon géant. » « Lui, comme il a vu cette femme-là, il a pris cette femme-là, dans une église où elle était genre comme sainte. » « Elle n'avait pas de mari là-bas parce que là-bas, on ne se marie pas. » « Vous connaissez les églises où on ne se marie pas. » « La femme se mâle pas. » « Elles sont toujours en soutane, en robe là. » « Donc, comme lui, il a vu qu'elle est en soutane et en robe, pour lui, c'est la femme pas faite. » « Telle qu'il a ou à la maison, il l'a mariée là. » « Le mari spirituel à cette femme-là. » « Hey. » « Elle, lui, il descend chaque nuit pour venir voir sa femme. » « Pour même avoir la réponse à celle-là avec elle. » « Et quand il arrive comme ça là, son mari ne peut pas le voir. » « Il est profondément endormi. » « Et ce qu'il lui dit de faire là, c'est ce qu'elle fait le matin. » « Et son mari ne sait pas. » « Cet homme même que son mari spirituel a commencé à détruire la vie de ce dernier. » « Il a commencé par son boulot. » « Beaucoup de choses ont commencé à être détruits. » « Avant qu'il en finisse avec lui, pour lui ôter la vie. » « Qu'un homme va venu lui dire que la femme que tu as mariée là. » « Elle est mari spirituel. » « Et si tu ne fais pas attention, si tu ne la laisses pas là. » « Tu vas mourir. » « Parce que c'est ce qu'il cherche à faire maintenant. » « Il veut te tuer. » « Il dit, bon, franchement ce que tu me dis là, moi je ne crois pas. » « Je veux des preuves. » « Il dit, toi, malgré tout ce qu'il te dit, tu veux des preuves. » « Il dit, ok, il n'y a pas de souci. » « Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement te donner une potion. » « Tiens, il lui a donné un feu. » « Il dit, cherche un fourneau. » « Aux environs de minuit, il faut allumer ce feu là dans ta maison. » « Et la fumée de ce feu là va commencer à chasser le mauvais esprit. » « Mais à minuit là, avant minuit, sors de ta chambre, sors de ta maison. » « Va te positionner dans un endroit. » « Dès qu'il est minuit, zéro net, rentre dans la maison. » « Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça va me donner ? » « Il dit, fais ce que je te dis seulement. » « Fais ce que je te dis. » « Tu vas voir quelqu'un qui vient toujours dans la maison que tu ne vois pas, n'as pas l'habitude de voir. » « Ah ! » « En tout cas, sois fort. » « Il dit, ah ! » « Il dit, c'est que si tu vas voir, c'est un homme qui vient voir ta femme la nuit. » « Il dit, ah ! » « Puisque tu as tenté de me dire qu'elle me trompe, je suis curieux de savoir qui c'est. » « Ok, il n'y a pas eu ceci. » « Puisque tu insistes, je vais donc faire ce que tu m'as demandé. » « Du coup, cet homme-là, il a obéi à ce que ce dernier-là lui a dit. » « Il allumait le feu. » « Il allait se cacher. » « Et dès que Minuit est arrivé, il attendu cinq minutes après. » « Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à marcher tout doucement. » « Il marche tout doucement. » « Et il rentre dans la maison. » « Où c'est qu'il a vu ? » « Ou on voit qu'il a trouvé là-bas. » « Il a trouvé sa femme avec un homme géant. » « What ? » « Il dit, mes frères et soeurs, dès qu'il a vu cet homme géant, là, c'est pas qu'il va fuir. » « Il s'est mis à courir. » « What ? » « Quoi ? » « Il dit, qu'est-ce que c'est ? » « Il n'a pas posé de questions, même. » « Il faut le voyager de courir. » « Il a abandonné sa maison avec sa femme là-bas. » « Dans la barre d'un autre homme. » « C'est un démon. » « Il ne peut pas faire parler. » « Il a fui. » « Il n'a jamais vu ça. » « Un homme géant dans la chambre avec ma femme. » « Mais qu'est-ce qu'ils font ? » « Oh, mes frères et soeurs. » « Depuis ce jour-là, cet homme l'a dit, il ne se marie plus. » « Il dit qu'il ne se marie plus. » « Parce qu'il a peur de tomber encore sur un autre homme ou encore une autre femme. » « Comme ça, sa femme était déjà mariée. » « Mais lui, il ne savait pas. » « C'est donc elle qui était à la base de tous les problèmes qu'il a eus. » « Quoi ? » « Tous les problèmes qu'il a eus. » « Et depuis qu'il a quitté sa femme, son boulot a été restauré. » « Il a retrouvé beaucoup de choses qui étaient bloquées. » « Une autre femme qu'il avait là. » « C'était le diable. » « C'était le diable lui-même qui était là. » « Ah ! » « C'est ce que tu veux ? » « Tu veux trouver ta femme avec un homme géant ? » « Pour éviter les histoires. » « Apprends à écouter Dieu. » « Et à suivre ce que Dieu te dit. » « Quand tu as rencontré une femme là, une fille, franchement, il faut chercher à voir qui elle est réellement. » « Quel est son état d'âme ? » « Est-ce que c'est une sorcière ? » « Comment tu as cherché à savoir ça ? Comment tu vas découvrir ça ? » « Tu dois aller sur un homme de Dieu. » « Mais toi, tu dois donner ta vie à Dieu. » « Parce que Dieu lui-même peut te parler toi-même. » « Aujourd'hui, il y a tellement de faux hommes de Dieu que tu peux tomber sur un homme de Dieu qui est un sorcier. » « Et s'il est sorcier, ça veut dire que ta femme, elle t'observe. » « Et elle, elle va te suivre spirituellement là-bas. » « Elle va te procéder en esprit chez cet homme de Dieu pour lui dire que le matin, voici ce qu'il faut dire à ce dernier de ceux qui ne puissent pas me laisser. » « Ce jour-là, tu vas voir que l'homme de Dieu là, il va te dire que ta femme là, c'est la femme la plus pure de la planète. » « Oui, il va te dire que ta femme elle est jolie, elle est la propre. » « Il va te mentir. » « Ils ont fait un complot sur ton dos. » « Mais tu ne sais pas. » « Mes frères et soeurs, voici la réalité des choses. » « C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire que se marier, c'est bien. » « Avoir une femme, c'est joli, c'est beau. » « Avoir des enfants, ça fait plaisir. » « Mais il faut savoir avec qui on se marier, avec qui on a des enfants. » « Et ce cas à toi, si tu es marié à un sorcier qui a la sorcellerie dans son sang, tous les enfants qui vont naître là, que vous allez avoir, ils seront tous un sorcier. » « C'est ça, la réalité. » « Ils seront tous des petits sorciers. » « Ils vont s'envoler là, lui. » « Et ce jour-là, franchement, ça ne sera pas cool pour toi. » « Parce que ces enfants vont te faire souffrir. » « Et toi, si tu es chrétienne encore, si tu es une femme de prière et que tu es chrétienne, et que tu es marié à un sorcier, tu vas voir que le foyer sera instable. » « On lui dit, ça va, demain, il n'y a pas l'âme. » « On lui dit, ça va, demain, il n'y a pas l'âme. » « C'est parce que c'est un sorcier qui est marié à un sataniste, un agent de Satan. » « Mais tu ne sais pas. » « Puisque vous ne priez pas le même Dieu, vous serez toujours en guerre. » « Et c'est la réalité des choses. » « Les frères et soeurs, se marier, c'est bien. » « Mais il faut se marier sous la base de la volonté du Dieu. » « Si tu aimes ton mari, c'est bien. On n'a pas envie de détester quelqu'un. » « Si tu l'aimes tellement que tu es marié à lui et que tu te couvres qu'il est sataniste, on ne te demande pas de le laisser. » « Tu peux demander à Dieu d'intervenir à sa faveur. » « Il y a une femme qui a prié pendant huit ans pour son mari qui était sataniste. » « C'est moi, c'est tout signé à ce moment. » « Et ce dernier-là, à l'autre grande surprise, huit ans plus tard, il a donné sa vie à Dieu. » « Parce que lui aussi, dans les satanistes, il a rencontré un problème. » « Il y a toujours ça qui les pousse à suivre Dieu. » « Si vous n'en croyez d'autre, quand ils rencontrent un problème là-bas, ils ont besoin d'une puissance supérieure. » « Et c'est ce jour-là, l'intervention de Dieu arrive. » « Ok. » « Si ça vous a plu, vous avez aimé cette histoire, c'est même pas une histoire, c'est une histoire réelle. » « Cliquez si c'est abonné. » « Cliquez sur la gauche de la TV. » « Et cliquez si j'aime sur la première vidéo du jour. » « Soutenez-nous. » « Et que tu veux bénéficier sur ce jour. » « Bonne son de vous. » « Merci beaucoup. » « Ça vaut à moi aussi. » « Il me marie un jour. » « En tout cas. » « Faisons attention en tout cas. » « Bonne son de vous. »